Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment calculer la somme des nombres de 1 à n de manière récursive, avec une fonction récursive. Donc voilà, la somme de n, c'est la somme des nombres de 1 à n, S de 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, S de 50, 1 plus 2 plus bla bla bla, 49, 50. Donc ça nous donne 1975. Donc on va regarder comment obtenir ce résultat de manière récursive. Alors pour calculer la somme de manière récursive, on va utiliser cette idée là, on va dire que voilà, la somme de 0 c'est 0, des nombres de, voilà, jusqu'à 0 c'est 0, et lorsque n est supérieur à 1, on va dire que la somme de n, c'est égal à n, plus la somme de, obtenue avec n, qui est diminuée de 1. D'accord ? Donc pour calculer la somme de n, il faut connaître la somme de, avec n moins 1. Alors on regarde un exemple, par exemple pour calculer S de 4, on dit que c'est égal à 4 plus la somme de 3. Celle-là on ne la connaît pas, donc il faut la calculer. Donc la somme de 3, c'est 3 plus S de 2. On ne connaît pas S de 2, S de 2 c'est égal à 2 plus S de 1. J'appuie toujours cette formule là. S de 1 on ne connaît pas, donc S de 1 c'est égal à 1, donc la valeur de n, plus S de 0. Là S de 0 pour le coup on connaît, ça vaut 0. Donc on a obtenu ce résultat là, maintenant on va pouvoir reprendre ce calcul ici. On va dire que finalement S de 1 c'est 1, plus S de 0, 0. Donc ça nous donne la valeur 1. Une fois qu'on a obtenu S de 1, on va pouvoir faire ce calcul là. On va dire que S de 2 c'est égal à 2, plus S de 1, donc plus 1. Donc c'est égal à 3. De la même manière on va calculer S de 3. S de 3 égale 3 plus S de 2, 3. D'accord, la valeur de n plus S de 2. Et on va enfin pouvoir faire le calcul de S de 4, qui est égal à 4 plus S de 3 égale 10. Donc on a obtenu le résultat. Donc ça c'est le calcul de manière récursive. Donc il faut bien comprendre ça, ça c'est une des difficultés. Et une fois qu'on a compris ça, après on a une formule à mettre en place. Donc une condition de départ, la formule de récurrence, et donc avec une condition toujours, voilà, pour ne pas appliquer cette formule là de manière infinie. Ici, on va faire ça avec une fonction. Donc notre fonction lui donnera la valeur de n, donc on cherche à calculer la somme. Et on devra obtenir comme résultat S de n. On va appeler cette fonction SommeRec. Donc le prototype en C. On a n, qu'il faudra qu'on donne comme argument. Et on obtiendra int comme résultat. Alors on va faire ça avec CodeBlox. On va se donner un nouveau projet. Hop, voilà. On se crée un projet. Console. C'est du C. Voilà. Et puis on va l'appeler récursif, par exemple. Voilà. Ça arrive. On va dans le main. Voilà. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est... Demander un nombre à l'utilisateur. Récupérer ce nombre. Donc ce nombre, il faut que ce soit un entier. On va stocker ce nombre dans une variable entière. On va l'appeler n. Donc là, on fait le scanf de n. Et ensuite, il faudra qu'on affiche le résultat. Donc sum égale. Et là, il faudra qu'on fasse appel à notre fonction récursive. Alors notre fonction récursive, on va reprendre le prototype de cette fonction. On a dit que ça nous donnait comme résultat un entier qu'elle s'appelait sumRec. Et un unique argument de type int. Donc ici, on va dire que c'est sumRec. On lui donne comme argument le n qu'on a saisi plus haut. Alors maintenant, on va se définir notre fonction. Donc on l'a appelée. Voilà, on va la définir. Donc on va appeler, par exemple, on va le faire en donnant, en nommant son paramètre local, on va l'appeler nb. Voilà, alors qu'est-ce qu'on veut faire ? Donc on veut, on sait qu'il faut qu'on fasse un test en fonction de la valeur de nb. On sait que si nb, il est égal à 0, il faut qu'on retourne 0. Donc en c'est 0, la somme c'est 0. Et sinon, on a dit, ah bah c'est simple, on va retourner, qu'est-ce qu'on va retourner ? On va retourner la valeur de nb, qu'on connaît, plus, on va demander à refaire un deuxième calcul, là. On va dire, on va faire somme règle de nb, moins 1. Donc voilà. Alors là, on va sauvegarder ça. On va faire un petit test pour voir si ce qu'on a codé, c'est bon. Donc on pile. Tout est OK. Et on lance. Alors on va faire un premier essai avec le nombre 4. Voilà, ça nous donne bien 10. Super. Et on va faire un deuxième essai, on avait dit avec un nombre 50. On y va. Et on trouve bien 1275. Donc apparemment, on s'est bien débrouillé. On a réussi à créer une autre fonction qui va calculer de manière récursive notre somme. Donc sur ce, on est super content parce qu'on a tout réussi. Donc je vais pouvoir vous remercier pour votre attention et vous dire à bientôt. Au revoir. Merci. 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 Merci.